Vous êtes bien sur la chaîne YouTube de la Cité des mémoires étudiantes ? Nous vous proposons ici des éclats d'archives orales. L'ensemble du témoignage peut être consulté sur le site indiqué dans la description. Et n'hésitez pas à vous abonner ! Quand je suis arrivé à la Faculté de droit, c'était Pierre Fimelin qui était Président de l'Amicale du droit. Et j'ai immédiatement été élu comme Président l'année suivante. La première année, je devais être Vice-président de l'Amicale du droit. De l'Amicale du droit. Il y avait l'AG de Strasbourg pendant quelques années. Et ensuite, il y a eu la Fédération des Amicales qui a donné l'AFG, Association Fédérative Générale des Étudiants de Strasbourg. Par conséquent, automatiquement, je suis à l'Amicale. Au bout de l'année, on est Vice-président. Puis l'année suivante, automatiquement, je suis nommé Président de l'Amicale du droit, où je vais rester jusqu'à ce que je quitte la Faculté. Alors, parallèle, étant donné que nous sommes en fédération, automatiquement, il y a des élections. L'Amicale envoie des gens à l'AFG, puisque c'est une association entièrement différente, avec son Président, ses Vice-président et son Conseil juridique, puisque, en faisant du droit, c'était tout à fait normal, que je devienne Conseil juridique. Mais, avant d'être Conseil juridique, j'étais, non, à l'AFGES, j'étais Vice-président et Conseil juridique de l'AFGES. Il ne faut pas oublier, parce que c'est excessivement important, qu'avec une sorte de Préscience, l'AFGES avait déjà compris, en 1925 ou en 1926, le Club Méditerranée. Nous avions une colonie de vacances, à Morsigléa, au Cap-Corse, qui était réservée aux étudiants, et qui était gérée par un directeur étudiant, qui s'occupait de tout. Et, pendant, jusqu'à la guerre, jusqu'en 1939, tous les ans, des dizaines et des dizaines, parce qu'il y avait un ou deux départs, ou trois départs, je ne me souviens plus, mais il y avait au moins deux ou trois départs successifs, parce que l'association logeait et nourrissait les étudiants. Nous avions acquis, l'AFGES avait acquis un très grand terrain, avec un vieux couvent qui a été remodelé, et il y avait de quoi loger les filles à part, loger les garçons et nourrir la bande. J'étais conseiller juridique, directeur de l'Office central des études de droit. D'accord, je pensais que c'était différent. Non, 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 c'était la même fonction, c'était la même fonction, mais ma grande fonction, c'était de faire les discours. La meilleure intervention comme conseiller juridique de l'UNEF, c'était l'année 1930, année du congrès de Caen. D'accord. Ce congrès d'ailleurs avait très mal commencé, parce qu'il a été inauguré par Chéron. Oui, le sénateur. Le sénateur du Calvados, qui s'était présenté, quelque temps auparavant, à la présidence de la République. Je ne sais plus, il y avait eu une élection à la présidence de la République, avant 1930, et Chéron n'avait pas passé. Et donc, le congrès est inauguré, l'immense salle, Chéron présidait, et il n'a jamais pu prendre la parole. Parce qu'il y avait la moitié de la salle, avec les 800 congressistes, qui criaient, allez les aider Chéron, et l'autre moitié criaient à poil. Alors, ça a duré dix minutes, et puis à ce moment-là, Chéron l'a eu assez. Il a dit, puisque je ne peux pas vous parler, je vous souhaite, malgré tout, la bienvenue dans notre beau pays de la Normandie. Je vous souhaite bien vous y amuser, mais plus intelligemment. Puis il est parti. Et là-dessus, on est parti pour Renfleur. On est parti pour Renfleur. Et après, on devait aller à Deauville, avant de revenir à Caen, enfin, le circuit. Des excursions, oui. Alors, bien entendu, il y a 200 étudiants qui se sont engouffrés sur une goulette qui était en rade de renfleur, et sous le poids des 250 étudiants, la goulette a sombré, pendant que les 250 étudiants chantaient, plus près de toi, mon Dieu. Oui, ça fait de beaux souvenirs. Alors, enfin, bref, ils ressortent de la goulette à Boiti-en-Glouti, et alors on devait aller à Deauville. Mais Renfleur avait déjà prévenu Deauville, une bande d'énergumènes qui sombre dans la baie, au cri de « Tu prêtes toi, mon Dieu ? » Et quand nous sommes arrivés à Deauville, tous les magasins et tous les bistrots avaient descendu leur rideau de verre. Ça, ça a été une indignation énorme, et je verrais toujours, je crois qu'ils s'appelaient « bidouche », on l'appelait comme ça, qui représentait Nancy et qui pleurait, à chaudes larmes, entre les bras d'un gendarme, en disant, « Monsieur le gendarme, on ne veut, c'est absolument inadmissible, on refuse de donner à boire à la jeunesse universitaire française. » Et il tenait dans ses bras la plaque du boulevard, le président Wilson, qu'il avait dévissé. Nous arriverons à Marseille. Là, je pense que c'est Vidal Lacquet qui a été élu président, et qui fait le congrès chez lui. Oui, mais c'est sa sortie, c'est-à-dire que, là, justement, il va céder la place. Il va céder la place. Une fois, vous n'êtes pas du tout content. Ah ! Vous n'êtes pas du tout content, parce que, donc, Vidal Lacquet a fini sa deuxième présidence, et il y a toute une série de tractations. Alors, il y a même trois choses à vous dire. La première, c'est qu'il y a toute une série de tractations pour éviter que l'UN se divise, et donc aboutir à un seul candidat à la présidence, qui est Lafitte, donc le médecin de Bordeaux. Et je suis désolé, mais il y a des délégués qui sont furieux, qui crient à la... Comment dire ? À la combine. À la combine, voilà. Et qui quittent la salle sans voter, et ce sont les délégués de Mulhouse, de Strasbourg, dont Lucien Beaumann, président de l'Office de droit, je vous demande bien, pardon, de Dijon, et je crois peut-être d'une autre. Alors, voilà. Donc, ici, vous avez laissé une trace historique, et vous êtes sortis. Et c'est pour ça que l'élection se fait par 108 voix pour, 44 blancs... Et combien d'abstentions ? Justement, 44 blancs n'ayant pas pris le part au vote, et 2 nuls. Donc là, il y a, donc, si vous voulez, une forme de mécontentement. Et c'est là qu'on retrouve Nielsen, qui est élu comme vice-président, celui dont vous avez le texte, pour la Confédération internationale des étudiants. Ça vous redit quelque chose ? Non, 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 maintenant, ce qui est admirable dans notre rencontre, c'est que vous me faites revivre des événements qui, à force de... que les en passent, c'était vraiment estompé. Mais vous étiez pourtant très fâché. Oui, mais maintenant que vous me le dites, je me revois. Je me revois sortant de la salle. C'est surtout après la guerre que le rôle s'est révélé terriblement important. N'oubliez pas que les Allemands avaient passé par là et qu'il y avait des militaires à la Gallia pendant toute la guerre. Et tous les bureaux de la VES qui se trouvaient au rez-de-chaussée de la Gallia, il y avait eu deux ou trois magasins qui avaient été expoliés, de même que les bureaux de la Gallia. Par exemple, ce grand temple que forme aujourd'hui le Minotaur, qui est une portion du restaurant universitaire, le Minotaur, il y avait une galerie de tableaux qui s'est installée au Minotaur pendant la guerre. Par conséquent, dès qu'est venue la libération, il a fallu faire valoir ses droits de par la loi, c'est-à-dire faire jouer la loi du 21 avril 1945, qui était la grande loi sur l'expoliation. Il y avait des quantités de choses à faire. Il fallait examiner les contrats passés avec la brassée, les chutes en berger pour la livraison de la bière. Il y avait les... Nous avions un restaurant universitaire qui sortait tous les jours quinze sans repas. Vous imaginez ce que ça représente comme personnel, d'abord comme livraison et ensuite comme personnel. Alors, le personnel, il y a des histoires avec le personnel. Par conséquent, s'il fallait renvoyer quelqu'un, j'étais consulté pour savoir dans quelles conditions on pouvait le renvoyer. Enfin, c'est pas la peine que je... Oui, oui. J'ai galancé l'idée et vous concevez que, périodiquement, je suis amené à donner mon avis ou à plaider pour... 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 pour l'avgèse. Parce que j'arrivais à Strasbourg le 23 novembre 1944 alors que Strasbourg était libéré depuis... depuis un jour. Mais je... j'étais venu... Je venais à Strasbourg en mission du MLN, du Mouvement de l'Opération Nationale. J'y étais... Nous sommes venus en voiture. Il y avait avec moi, il y avait... Julien Freud, le grand sociologue. Je n'exignais pas. Il y avait des Allemands, des soldats allemands qui... qui... qui étaient cantonnés d'ailleurs... et qui se servaient du restaurant universitaire. C'est le bordel intégral. Il n'y a plus un meuble. alors... Riquelin... Riquelin qui est un... longtemps président de l'avgèse un ami intime partait lui chez tous les antiquaires pour voir si on ne retrouvait pas des morceaux d'immobilier. Voilà où on en était. Il a fallu tout reconstruire, tout refaire. tout refaire. Le rôle des anciens comme... comme... Riquelin. Riquelin et moi, Holzmann, Holzmann, dont... Oui, j'ai vu le nom, qui est un des derniers présidents. C'est un des derniers présidents, mais il s'est tué. Il s'est tué sur la route de Bromath. Il s'est fait éclater la rate en voiture. Enfin, il s'est tué. Il a été tué dans un accident d'auto. Mais Holzmann, Riquelin, moi, il fallait reconstituer la végèse. Il fallait la faire renaître. Alors, ils avaient, je crois, emmené à Clermont-Ferrand, ils avaient emmené les archives. Ce qui fait qu'on a eu... On avait les archives. Mais à part ça, il n'y avait rien. Rien, il a tout fallu refaire. Le restaurant, il a fallu refaire le restaurant. Quand on refait le restaurant, alors, passer de nouveaux contrats avec la brassée, je suis de son berger, etc. Vous imaginez ce que vous êtes à retour après 5 ans quand il ne reste rien. Rien, rien. La grande, grande affaire, ma grande, ça a été, évidemment, l'affaire des situationnistes. Mais nous sommes en 66. Ça commence par la communique, par le communiqué rectificatif du dernier bureau de l'ABGES à la presse. Le conseil d'administration de l'ABGES a été normalement élu le 14 mai, a normalement élu le 14 mai 1966 le bureau actuel de l'ABGES par 32 voix pour 5 voix contre, 10 abstentions. La légitimité du bureau a d'ailleurs été reconnue par les autorités universitaires qui ont accepté les membres proposés par le bureau pour la co-gestion des œuvres universitaires et pour représenter les étudiants dans les vœux dans divers organismes. Juridiquement, l'actuel bureau est aussi régulier que celui de Bernard Schneider depuis président national de l'UNEF depuis président national de l'UNEF la publication par le bureau de quelques quelques-unes de ses idées a suffi pour déclencher une campagne insidieuse mettant en doute sa légitimité jusqu'à là incontestée. Alors, 10 amicales dans un certain nombre sont en situation irrégulière vis-à-vis de l'AGE se sont retirées du conseil, etc., etc. Et alors, ici, vous avez la requête du 31 mai 1960... 66 ? Non. 67. Alors, à la rentrée universitaire, à la rentrée universitaire, comment ça ? c'est à la bombe. C'est à la bombe. C'est à la bombe. Il y a la misère en milieu étudiant considérée sous des aspects économiques, politiques, psychologiques, sexuels, et notamment intellectuels et de quelques moyens pour y remédier. Alors ça, ça devient quelque chose d'absolument extraordinaire, extraordinaire, et ça va susciter un mouvement qui prend une importance considérable. Vous avez la notification avec sommation que je fais faire par l'huissier Oscar Muller l'an 1966 et le 15 décembre. Au nom de l'association des étudiants en droit, de l'association des étudiants en pharmacie, de l'amicale des étudiants en chirurgie dentaire, de l'institut d'études politiques, de la faculté de médecine, des kinésithérapeutes, des arts décoratifs, de l'amicale des élèves professeurs de l'institut d'éducation physique et sportive. de l'association de l'amicale des étudiants S-Sciences et de l'association des anciens membres du comité. C'est ça qui est intéressant. L'association des anciens membres du comité de l'AFGES des étudiants en droit à Strasbourg, représentée par M. Albert Riclin, qui était à l'époque précisant avant que je ne le devienne. Alors, sommation qui est adressée aux situationnistes, c'est-à-dire André Schneider, Bruno Varie, Pirou, Simon, Miliot et le Dr. Lambert. Voici ici l'ordonnance de référé de M. de M. Voici ma requête en vue d'obtenir une ordonnance de référé. Par conséquent, vous imaginez ce que j'ai pu mettre dedans. et voici ici l'ordonnance de référé. Si on veut résumer, donc voilà ma demande de référé en vue d'obtenir qu'il s'en aille. Et voici l'ordonnance de référé qui n'a pas moins de onze pages. Onze pages au principal. Renvoyons les parties à ce pouvoir comme elles aviseront, mais dès à présent et vu l'urgence, désignons M. Wagner, principal clair à l'étude de maître en qualité d'administrateur judiciaire avec pour mission de prendre toutes mesures propices à assurer provisoirement le fonctionnement et l'administration de l'Association générale des étudiants, etc. Disons que les défendeurs devront remettre au dit Wagner administrateur du document contenant comptable les autres dont la connaissance cela paraît nécessaire, informant les deux. Interdisons aux défendeurs de tenir l'Assemblée générale ordinaire par eux convoqués par voie d'affiche pour le 16 décembre 1966 à 20h30 à la Gallia inquiétitrice disant que les frais se défend etc. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Sous-titrage Société Radio-Canada à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada